On va boire un petit peu d'eau. Salut les amis, ça va ? On va terminer cette fois-ci la collection complète des jeux Neo Geo CD et en l'occurrence les jeux pour Neo Geo CDZ donc la suite et fin de mes jeux, de ma sélection de jeux à posséder sur Neo Geo CDZ ainsi que des bizarreries pas forcément à posséder Alors, on va commencer tout de suite par, vous savez que sur Neo Geo CD, je vous conseille Samurai Shodon 1 et 2 et dans son Neo Geo CDZ, je vous conseille bien sûr Samurai Shodon 3 donc lui, l'apparition du mode Slash et du mode Burst, c'est à dire que tu n'as que 12 personnages mais en fait comme tu peux changer de façon de jouer les coups, c'est comme si tu avais 24 personnages voilà, tu peux passer derrière des nouveaux gameplays, le coup fort c'est plus en faisant A et B, c'est un peu chiant tu peux passer derrière l'adversaire, voilà, c'est des nouveaux personnages un très bon opus, il a une ambiance, une ambiance que j'adore, moi j'adore Samurai Shodon, j'adore Samurai Shodon 3 donc là j'adore la version CD japonaise, donc ça je l'avais acheté combien ? 10€, 10€ tu vois, complet, c'est pas... après Samurai Shodon 3, bien sûr je te propose de tester et d'acheter, parce que là franchement c'est le meilleur opus avec le 2 de Samurai Shodon, c'est Samurai Shodon 4, Amakusa's Revenge, dont il faut y jouer sur CDZ par rapport à la version cartouche, tu as les niveaux, il manque un peu, il y a un peu moins d'objets dans le niveau les niveaux sont un peu moins grands mais voilà, sinon c'est parfait sur CDZ, tu peux t'amuser, il y a de quoi t'amuser donc là c'est la version japonaise avec spin card, donc on reprend le gameplay du 3, nouvelle évolution, on met encore plus de personnages on rajoute un mode combo intéressant, on rajoute aussi le Kessen, tu peux tuer l'adversaire en un coup avec certaines conditions l'écran qui traverse, tu peux péter ta barre de power pour rentrer en mode combo permanente, enfin il a un gameplay, une richesse c'est un must-up le Samurai Shodon 4, il est vraiment extraordinaire, je te le conseille, je te le conseille si tu as une Neojo CDZ, bien sûr, si tu as une Neojo CD, tu auras, entre les deux rangs, tu vas t'endormir à un mode de jeu en practice un petit peu mais, non, sinon, si tu as une Neo cartouche évidemment mais là on parle vraiment de, le but de ces séries de vidéos c'est pour t'orienter si tu possèdes une Neojo CD, là et pour le coup une Neojo CDZ voilà, Samurai 4, donc en Jap, en Jap, 20 balles pour qu'on prie, tu vois, ça vaut largement le coup sur les super sidekicks, je t'avais laissé sur Neojo CD avec Sidekick 1 et Sidekick 2, oui, parce que l'E3 que voici a été optimisé pour la version CDZ voilà, avec des temps de chargement correct sur CDZ, parce que si tu joues sur version CD normal, pour un peu que tu, en surface de réparation tu fasses une faute et que tu fasses un coup franc suivi d'un pénalty, tu vas te taper 2 minutes de temps de chargement donc voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux jouer sur la Z, le temps de chargement au lieu de faire ça, il va faire ça, hop, tu vois, voilà bah celui-là, il y a 64 équipes, il est beaucoup plus dynamique, la machine te prend un peu moins pour un con, voilà il est un peu plus, il est un peu plus abordable que le L2, il y a un peu même joué en version française dessus, c'est top avec son japonais, c'est que, c'est la console qui donne le jeu et pas les jeux, hein, sur console version donc il est plus beau, beaucoup plus fun, voilà, de tous les sidekicks, c'est pas mon préféré, mon préféré c'est le 4, mais il n'est pas sorti sur CD, ça s'appelle Ultimate Eleven, mais sinon si on est au jeu CD Z, c'est le sidekick 3, le meilleur sidekick et celui-là, tu peux même prendre du plaisir seul, à 2 c'est encore mieux, mais donc sidekick 3, je te le conseille donc là, c'est la version jack avec spin card, ça ne va pas chercher très très loin en tarif, ça 20 balles, 20 balles, bon, parce qu'en cartouche, il vaut 10 fois plus, facile, facile Alors, euh, ça je t'en parle après, parce qu'il y a des contraintes technologiques sur ces jeux-là Un jeu sympa aussi, dont la suite n'est jamais sortie sur CD, ça s'appelle Savage Rain, donc Savage Rain, donc c'est un jeu de combat avec des gros sprites, euh, tu peux jouer sur 2 plans, un peu à la Fatale, euh, t'as des sprites de l'Art of Fighting, t'as la violence d'Art of Fighting, t'as le changement de plan de Fatal Fury et tu peux en même temps jeter des armes, t'as aussi des armes de G, voilà, ça change des armes corps à corps, t'as des armes mais des armes de G, voilà, ça change, voilà, c'est ça la, 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 la puissance de ce Savage Rain, euh, la suite s'appellera Kizuna Encounter, mais n'est jamais sorti sur CD, voilà Il est sympa, donc je sais que Qualic Fantastic l'aime bien, euh, avec son, le fameux, euh, héros, là, qui a le, qui, euh, maîtrise la technique du FUNKEN la technique du Boomerang, voilà Un bon petit jeu, une bonne surprise, et jouer sur Neo Geo CDZ, hein, obligatoirement euh, parce que sinon, euh, si tu perds, je crois, un combat, tu te tapes 2 minutes et demi de chargement si t'as pas la CDZ, hein, voilà Donc voilà, un bon petit jeu Donc ça, euh, euh, Savage Rain, euh, Savage Rain, j'avais payé ça 10€, putain, 10€, euh, là, ça vaut largement le coup Et bah maintenant, on va terminer, on va terminer, euh, cette sélection de jeux Neo Geo CDZ, par des bons jeux Mais des jeux qui ont des contraintes, euh, à cause du support Neo Geo CDZ Donc c'est des jeux qui sont loin, qui sont loin d'avoir la perfection de la version cartouche Mais qui ont quand même été adaptés pour le plaisir des joueurs Alors les temps de chargement sont quand même bons, corrects on va dire Grâce à la Neo Geo CDZ, mais même avec la Neo Geo CDZ, c'est des jeux qui vont être assez lourds à supporter On commence par Ninja Masters Ninja Masters Un excellent petit jeu, qui est très très très, mais très 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 technique Je sais que Colec avait dit qu'on pouvait le faire sur Spike Tando Non, 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 va voir mon let's play sur CD, euh, graphiquement et des effets Non, non, tu pourrais pas jouer à ce jeu sur Spike Tando Ah non, 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 ah, ne dis pas des conneries Euh, il y a 14 persos, enfin son CD, moi j'ai 14 persos, hein, j'avais fait un let's play avec Ranmaru Un personnage, une nana que j'adore, que je termine en mode 8 sans perdre un combat Je vous laisse aller voir ma vidéo Donc, un très bon jeu de baston, où tu peux soit sortir l'arme, soit rentrer l'arme Il est bourré de combos, il y a des... non, il est compliqué, tu peux rentrer en mode hyper combo Tu peux faire des finish, des genres de finish Bon, il n'y a pas de... tu décapites pas les adversaires, hein, mais... Il est très très riche, très technique La version CD, elle, est amputée, euh... Il est beaucoup moins gore, voilà, sur cartouche, il est beaucoup plus gore que sur CD Il y a moins de gerbe de sang Et les décors sont vraiment réduits, aussi bien en hauteur qu'en largeur Et il manque des éléments de décors en premier plan, voilà Ça reste un bon jeu, mais il est quand même assez tronqué par rapport à la version cartouche Mais déjà, si ça te permet de... si tu l'aimes bien... Mais bon, par contre, voilà, comme c'est un jeu très technique, très bon Qui est pas donné à tout le monde, parce qu'il faut vraiment le maîtriser Euh... je crois qu'il est pas donné Ce Ninja Masters Ninja Masters, euh... sur Neojo CD, euh... pour la Z Euh... Donc, Last Blade, c'est euh... T'as des combats de sabre, mais c'est moins marqué par le fait de frapper au bon moment Si tu veux, ça mélange un petit peu, euh... Fatal Fury et Samurai Shodon Voilà T'as la pêche de Fatal Fury Avec l'ambiance de Samurai Shodon Et ça fait Last Blade, tu vois La dernière étincelle The Last Blade, voilà Euh... La dernière lame Ouais, bon Très très bon jeu, bien animé Alors par contre, voilà Là Euh... Il est tellement gourmand en animation Euh... Qu'en fait, voilà Tu... Tu lances le jeu Tu as un bon temps de temps Alors, même sur CDZ Tu as un bon temps de chargement Tu lances, tu fais game Si tu veux regarder les deux intros du jeu Bon, tu vas dans les options Tu vas opening Là, il faut dans les options Tu vas opening, tu regardes, ça charge Bon, à la limite, c'est en mal Tu commences à jouer le mode histoire Tu lances, ça charge pour la sélection des personnages Jusqu'là, ça va Tu choisis deux personnages Ça charge un moment Là, il apparaît l'animation du stage Ok Ça charge encore Là, il apparaît les deux personnages Ils parlent pendant quelques secondes Et ça recharge encore pendant un bon moment Et là, tu joues Le pire, c'est que Si, je crois que C'est dans le 1 ou le 2 Ah, je crois, non Non, ça va, si tu perds Ils ont été sympas Tu recharges pas tout C'est dans Breakers Ou si tu perds un combat Et tu repasses par l'écran de sélection Et dans Savage Rain aussi C'est chiant, bon bref Même sur Neojo CDZ Si tu veux profiter du jeu avec toutes les animations Non, non Par contre, si tu veux quand même en profiter Dans à peu près les mêmes conditions que la cartouche Tu vas dans les options Et tu enlèves Tu mets le mode simple Tu n'as plus le blabla Tu n'as plus l'intro de stage Et là, tu as le temps de chargement assez rapide Et là, tu peux vraiment jouer à Last Blade normalement Voilà Donc, voilà Si tu peux y jouer sur Neojo CDZ normalement En enlevant Tu les regardes une fois les animations Pour l'histoire Mais voilà Pareil pour Last Blade 2 C'est encore pire Enfin, c'est encore pire Voilà Le temps de chargement c'est encore un pôle plus long Ah pardon Les tarifs Alors, Last Blade 1 Last Blade 1 Je l'avais acheté Ah oui, c'est THE Last Blade Last Blade 20€ Et le 2, 38€ Donc, le premier 20€ Et le Last Blade 2 Japonais spin card 38€ Je l'avais acheté Sinon, il est meilleur que le 1 Encore plus beau Mieux animé Il est top Dans les... Dans les... Dans les... Last Blade Tu as un système de repell C'est le bouton D Qui te permet de contrer les coups Parce que c'est vraiment... C'est original quoi C'est pas là pour parler de la licence Mais voilà Alors, pareil Sur Neojo CDZ obligatoirement Et pareil Une fois que tu t'es tapé les nombreux chargements Pour le mode histoire Tu vas dans les options Et tu fais écran simplifié Et là tu t'amuses vraiment Techniquement par contre Ils ont du baisser un peu Le frame d'animation Et par exemple Dans le niveau de... Je sais plus comment il s'appelle Le frère de Kaede là Setsuna Enfin je sais plus Il y a le niveau du feu L'effet de feu il n'y est pas Sur Neojo CD il n'y est pas Sur CDZ ou sur CD il n'y est pas Mais sinon ça reste correct Bon clairement Clairement Ces deux jeux Si tu... Si tu ne peux les avoir que sur CD Sans Neojo CDZ En... En mettant le mode simplifié Et tu t'amuseras Tu t'amuseras Franchement Tu t'amuseras quand même Voilà C'est les conditions obligatoires Pour profiter de ces deux titres En version CD Art of Fighting On s'est arrêté à l'épisode 2 Parce qu'il existe un épisode 3 On voit que tu peux avoir son Neojo CDZ Sur CD aussi mais pas Tu m'as compris Obligé son Neojo CDZ pour être en chargement Donc il est là Euh... Tu vois dans Fatal Fury 3 Normalement les animations C'est pour... Il t'explique Ici tu vois Tu as les animations qui sont comme ça Alors contrairement à ce que certaines mauvaises langues disent Pour le faire rentrer sur la Neojo CDZ Ils ont dû effectivement Baisser la taille des sprites Euh... Et enlever des éléments du décor Voilà, ça c'est vrai Mais il y en a qui ont dit Ils ont aussi baissé l'animation Non Enfin... Non Ils ont... Tu vois, là tu as une frame d'animation Entre la version cartouche et la version CD Il manque 3... 3 passages 3 ou 4 passages Donc à l'œil nu tu ne le vois pas Alors il va par contre manquer des postures de victoire Dans la pose Là où ils ont vraiment sabré les frames C'est au niveau de l'animation de victoire Par exemple si Rio à la fin il fait Il fait comme ça Son Neojo cartouche La main ça va faire Et son CD ça va faire tac 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 Tu comprends ? Mais... Mais dans le... Dans le gameplay en lui-même L'animation elle est la même Sauf que... Enfin... A part 3, 4 frames Sauf que le jeu et... Les sprites sont plus petits Donc ça reste un excellent travail Sur Neojo CDZ Il est... Moins bien réalisé que la version cartouche Ce qui en même temps Ca paraît évident Mais au moins ils ont fait le mérite de le faire Donc je te le conseille quand même Sur Art of Fighting 3 Sur Neojo CDZ Si tu n'as que la Neojo CD Et que tu ne vas pas mettre 600 et aussi 150€ dans une version cartouche Je préfère encore y jouer quand même Sur la Neojo CDZ La vraie Neojo Que sur la compilation Art of Fighting Anthology Voilà... Après ça va faire de goût Je préfère jouer sur le vrai support La vraie Neo Ca en terme de prix C'est pas cher C'est 18€ Et... Si tu es fan Ils ont fait un collector Donc en fait tu as également le jeu dedans Jusque là ça va Hop là Valoria Il y a un collector qui a été fait Tu as encore le jeu Encore un exempleur du jeu Voilà Lui il est Mint Et tu as la petite livrée On va l'ouvrir proprement Ho... 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 Ho box Avec le pingouin du... Je sais que où il s'appelle le personnage là Qui... Et dedans tu as Dans cette version collector Alors tu as Un artbook Un artbook de Art of Fighting 3 Voilà Un petit artbook Voilà Un artbook Sommaire 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 Mais néanmoins agréable Et tu as Une réplique de la pièce De la pièce que Robert lance Une réplique de sa fameuse pièce Alors elle est en métal ou je sais pas quoi En tout cas elle est magnifique Elle est magnifique Avec des petites cartes postales en plus De Art of Fighting Et la pièce Voilà Un petit collector Ca paye pas de mine mais Ca vaut le coup moi je dis Bon je refermerai la boîte plus tard C'est un collector Alors ce collector là Je l'avais acheté 38 euros Voilà Dernier jeu de la sélection Dernier jeu de la sélection Il y a encore deux trucs après Mais dernier jeu de la sélection Neojo CDZ Samouraï Shodone Ce n'est pas qu'un jeu de combat Ils ont fait aussi un RPG Voilà Le Samouraï Alors je sais plus Bah Bah Bushido Retsuden La légende du Bushido Donc c'est un Samouraï Spirit RPG Voilà Il est vraiment Très très bon Très très bon Tu as Tu as deux scénarios Tu peux lancer le jeu En mode soit action Soit en mode RPG Il vaut mieux jouer en mode RPG C'est à dire en mode RPG C'est du mode tour par tour Comme un pur RPG Où tu as le mode action Il faut faire les manips Mais au bout d'un moment Ca va Un RPG en faisant des manips C'est bon Ca te saoule vite Donc il vaut mieux jouer en mode RPG Le seul problème c'est que Il est en japonais Moi à l'époque Je l'ai terminé en japonais Alors tu loupes Dans la subtilité de la langue Tu vas louper des options Comme par exemple forger des armes Et tout ça Et des fois tu vas faire un peu Tu vas cliquer n'importe où Pour essayer de faire le jeu Donc il y a deux scénarios Il y a plusieurs personnages au choix Il est vraiment riche Vraiment complet Bon point positif Il y a des fans Des fans qui ont fait Une version traduite Si on est au jeu au CD Donc tu prends ton jeu original Tu mets un patch Et tu peux l'avoir T'es obligé de le graver bien sûr Qui dit graver Donc faire attention A graver avec un bon CD En gravure le plus Le plus lent possible Pour faire une meilleure version Et surtout Appliquer un patch Parce que Je ne te conseille pas D'y jouer sur le neojo au CD C'est vraiment fait Pour la neojo au CD Donc il faut mettre un patch Anti-protection Piratage Anti-piratage Et anti-protection C'est une version CDZ Enfin t'as deux patchs à mettre Enfin il y a un patch Ça fait les deux en même temps Bref Donc tu peux jouer La version française Et là en français Tu peux au moins profiter Du scénario Et comprendre Forger des armes Et tout ça Donc il est très bon Très riche Il y a de quoi faire Franchement en ce moment J'y joue Je me régale Du coup j'y joue en français En japonais Je l'avais fait Euh Il existe aussi sur Playstation Et sur Saturne Faut le savoir Mais à la base Il était créé sur Neo-Geo Il y a eu un RPI sur Neo-Geo C'était quand même Alors celui-là Combien je l'ai banqué Celui-là Ça mon RPI Je l'ai payé 18€ 18€ pas compris Donc ça va Euh Les temps de chargement Alors Même sur Neo-Geo CDZ Ils sont très longs Ils sont très longs Trop longs Mais Il y a quand même Une certaine logique C'est que Tu sais comme dans les RPG Tu as des combats random Autant Pour faire Pour faire 20cm A l'écran C'est à dire Je sais pas moi 2km Dans la vie réelle Tu vas affronter 8 ou 9 ennemis Tu vois Tu as des combats aléatoires Mais en fait Dans Samurai RPG Tu rentres dans un village Tu as un bon gros temps de chargement Mais une fois que tu es dans le village Il n'y a plus de temps de chargement Dans tout le village Tu n'as plus de temps de chargement Tu as de quoi acheter des objets Parler Faire avancer l'histoire Quand tu sors sur la carte Tu as un petit temps de chargement Quand tu affrontes ton premier combat aléatoire Tu as un gros gros temps de chargement Mais ensuite Si tu fais du level up Tous les combats aléatoires dans la même zone Sont sans chargement Donc ça va Ça va Sur Neo-Geo CDZ évidemment Parce que sur Neo-Geo CD normal J'ai testé un chargement 3 minutes Un chargement Un écran noir Et après Je fuis d'une image pendant 3 minutes Euh non Non Pour en profiter le plus idéalement possible Tu prends une version patchy français Et tu joues sur un émulateur Neo-Geo CD Et tu mets le lecteur en vitesse x48 Et là Tu as l'impression de jouer à une version cartouche De ce jeu C'est la meilleure façon d'y jouer Moi en tant que puriste J'y joue sur Neo-Geo CDZ Je me tape les temps de chargement C'est pas grave Moi je suis issu d'une génération Où on a connu des temps de chargement De 30 minutes On lançait le jeu On allait bouffer On revenait J'ai connu des jeux sur cassette audio Et oui Et oui à l'époque de l'Amstrad 464 Ou des jeux de Thomson MO5 Mais voilà on parle là d'un temps que des jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître Et on va terminer cette full set Cette collection des Neo-Geo CDZ Tu peux aussi lire sur Neo-Geo CD pour le coup ces deux produits là Ces deux jeux là C'est pas vraiment des jeux C'est des CD de plus ou moins de démos Donc on commence par le Neo-Geo CD Neo-Geo CD Spatial Alors Il l'avait fait pour la Neo-Geo CD Mais comme par hasard Il est sorti aussi Il a été Je pensais qu'il l'offrait C'est un CD de démo Je pensais qu'ils en faisaient cadeau Et non c'était un CD de démo mais payant Au lancement de la Neo-Geo CD Avec Au lancement de Real Bout Non Au lancement de Fatal Fury 3 Il y avait Fatal Fury 3 à KOF 95 Celtic 3 Kabuki Clash Je suis plus au Japon Donc c'est un CD de démo Donc tu as 6 jeux jouables Comme une démo Donc tu as un ou deux niveaux Trois persos au choix C'est un CD de démo Et tu as également Des informations sur les jeux La date de sortie L'apparition Les images Les artwork Mais c'est un CD de démo Simplement Voilà C'est C'est dispensable Mais bon qu'est-ce tu veux Quand tu fais le full set Il te le faut Mais c'est juste une démo Voilà Qui était payante Mais comme les temps de chargement sont longs Je te conseille Si tu veux Alors tu peux t'amuser une fois A lancer sur CD Je te conseille quand même De l'utiliser sur CDZ Voilà Donc le Neo-Geo CD Special Donc ça C'est payant Et j'avais acheté ça combien Neo-Geo CD Special Special 15€ quand même Putain C'est pas donné Et ensuite Il y a une démo Qui est un peu moins commune C'est ADK Parce que SNK a fait sa démo ADK a fait sa démo ADK a fait sa démo aussi Voilà Mais c'est C'est une démo Différente C'est pas une démo sur les jeux ADK C'est une démo Sur la firme ADK Tu vas te dire Mais une démo sur la firme Il n'y a pas de jeu Oui et non Ils ont fait une petite ville interactive Qui s'appelle ADK World D'où le titre du CD Où tu te promènes Et tu as donc plusieurs Alors tu as un mode musée Où tu as des informations Sur tous les jeux ADK La biographie en japonais bien sûr La biographie Les musiques Comment le jeu a été créé Les backgrounds Des jeux ADK Donc des Des Wandy Rose Des Gengen Agresseur d'art combat Des jeux de puzzle Enfin bon tous les jeux Un Ninja Master Tous les jeux ADK Tu as un quiz Alors on met un quiz Sur les jeux ADK Mais un quiz en japonais C'est dommage Tu as un petit jeu de cartes Un petit jeu de cartes Qui est assez sympathique Mais surtout ce qui fait la rareté Et le fait d'acheter cet objet C'est que tu as un petit shoot Qui est propre à cette version là Un petit shoot Qui dure pas longtemps Qui dure 5 minutes 7 minutes le stage Et le personnage jouable C'est tout simplement Broken Broken C'est le robot allemand De la série Wandy Rose Et en fait Tu lances le jeu Tu as un petit shoot Aléatoire Parmi les 5 niveaux Je crois Tu as 5 niveaux aléatoires Elles sont pas vraiment aléatoires C'est que Tu vas essayer de terminer Alors c'est pas évident Tu peux soit tirer Envoyer des bombes Ou se mettre droit Et utiliser l'éclair Le point tournant De Broken Et si t'arrives Et à chaque fois Que tu termines Ou que t'essayes de terminer un niveau Tu gagnes des points Et tu gagnes des médailles Et le but c'est avoir toutes les médailles Donc c'est un petit jeu dans le jeu Et cette compilation Vaut le coup que pour ça Et Si t'arrives à battre les boss Et bien ensuite Tu vas débloquer un autre niveau Avec des Ils vont changer les boss Enfin bref Si tu joues beaucoup Tu peux terminer les 5 mondes Avec à chaque fois 3 possibilités différentes Et le jeu évolue C'est assez bien foutu Je crois même qu'il y a une fin C'est juste un écran de fin Mais il est pas si évident que ça Mais c'est pour ça que cette démo Je l'ai payé quand même 26 euros 26 euros pour compris Alors qu'il n'y a pas la screencard C'est une démo Un peu plus qu'une démo Donc voilà C'est un petit clin d'oeil De chez ADK Voilà Alors sinon Hormis On va faire un récapitulatif Donc Hormis De cette dernière partie Et là Je t'ai tout montré Ce qui existe Sur Neojo CD Et là En l'occurrence A lire sur Neojo CDZ On récapitule donc Les plus ou moins démos Donc Neojo CD Special Qui a pas trop d'intérêt Et ADK World Qui a un intérêt pour le shoot Samouraï Shodon RPG Samouraï Shodon RPG Art of Fighting 3 Édition normale Bon je l'ai pas ouvert Mais je vais pas le refermer Mais Art of Fighting 3 Un collector Un collector Tu as compris Avec la pièce Et le hardback Les Last Blade Mais pour en profiter Il faut tronquer Tout ce qui est Phase de transition Ninja Masters Savage Rain Super Psychic 3 La prochaine Gloire En français Et les Samouraï Shodon 3 et 4 Bon les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Vous savez tout maintenant Vous savez absolument tout Sur la Neojo CD Et la Neojo CDZ Voilà Donc Vous savez tout Allez les amis Je vous dis à une prochaine Et surtout les rygots Lachez pas les manettes Merci à tous – Sous-titrage FR 2021